D'amis, question existentielle. On a plein de bonnes choses en nous, mais on a tellement aussi de mal en nous, vous n'avez pas idée pourquoi je parle de ça tous les jours ? Parce qu'on ne sait pas qui on est en fait. Et là, le problème commence. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras jamais revenir à la maison. Imagine-toi qu'un juif, après une journée bien difficile, il s'est crevé au travail. Il a envie de rentrer chez lui, se détendre, retrouver ses marques. Mais si tu crois que chez toi, que tes marques, c'est lui et ça, c'est l'impureté. Parce que tu t'identifies à ça, à cause de tes actes, c'est là-bas que tu veux retourner en fait. Mais si tu n'as pas oublié que quoi qu'il arrive, tu es juif et tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, il suffit d'une pensée de repentir. Si c'est ça ta maison, si tu sais que Hachem t'attend, c'est là-bas que tu veux retourner, après tous tes efforts, après toutes tes montées, après toutes tes descentes. C'est là-bas ton adresse, c'est la lit de bouddh, ton adresse. C'est là-bas que tu viens parler, c'est là-bas que tu viens de détendre et passer un bon moment avec un café. Les amis, pourquoi le mal et le bien sont mélangés à l'intérieur de nous ? Pourquoi on ne sait pas qui on est ? Ce problème, il date de la nuit des temps. Comme vous le savez tous, le premier homme a fait la plus grande erreur du monde dans notre pays aujourd'hui. Il a mangé de l'arbre de la connaissance qui était mélangé du bien et du mal. Et ce bien et ce mal, ils sont rentrés à l'intérieur de chaque juif d'Israël. C'est pour ça qu'il ne sait pas qui il est. Un jour, il nous dit à Abinachman, tu es habillé comme un curé, tu te comportes comme un curé. Mais il n'est pas juif celui-là, ce n'est pas possible. Comment tu penses ? Comment tu parles ? Mais comment tu agis ? Un jour, habillé comme un rabbin. Oumann Rosh Shana, Ishtab HaShemo, je vais faire les télim, ticounak alé aujourd'hui, je vais faire tchouva, je vais étudier, je vais à l'omigvée, je vais tout faire pour toi Hachem. Lats nioud pour toi Hachem, aujourd'hui je mets le paquet. Comment ça se fait les amis ? Parce qu'on a le bien et le mal à l'intérieur de nous. Dans notre parachat, on a une solution extraordinaire. Une solution que Hachem donne selon rabbinatine de Breslev. Comme vous le savez tous, le peuple d'Israël est parti avec des femmes non-juives. Deux fois dans les dernières parachutes. Akadosh Baruch s'est mis en colère, les amis. Mais à la fin, il a demandé à Mosh Hashabinu, viens relever la tête de mes enfants et donne-leur un message de ma part. C'est où être Roche-Koladad Ben Yisrael ? Venez relever la tête de chaque juif d'Israël après cette chute-là qui me fait mal au ventre, il dit Akadosh Baruch. Colle le tête de Savab et Israël. Tout celui qui se bat, relève-le la tête. Les amis, vous écoutez ce cours, ça veut dire que vous vous battez. Vous avez Israël qui vous fait mal à la tête. Ça veut dire que vous vous battez. Parce que si vous ne vous battez pas, Israël ne vous dérange pas. Vous êtes avec lui. Il n'y a pas de problème de Shlambahit. Je fais ce que tu me dis, il n'y a aucun souci. Mais puisqu'on ne fait pas ce qu'il nous dit, c'est pour ça qu'on est en guerre et qu'on a mal à la tête et mal au ventre et qu'on a des mauvaises pensées parce qu'on se bat contre elle. Ça veut dire qu'on est pur. Ça veut dire qu'on est parti en domaine de sainteté, les amis. Me dit Abhinathan pour remonter son peuple après la plus grande faute de l'histoire. Il a cité leur nom. Il a cité le nom de chaque tribu. Et pas seulement ça. Il a mis son nom autour de chaque nom de chaque tribu. Tout ça pour te dire, rappelle-toi qui tu es. Même après avoir fauté. Comme ça, tu pourras venir à la maison. Là où tu habites vraiment. À qui tu appartiens vraiment. Au domaine de sainteté, nous dirons Abhinach quelque chose de magnifique, les amis, qui peut briser le cœur de chaque juif d'Israël. Et je vous le souhaite. Et je me le souhaite. Si un juif a fait une seule mitzvah dans sa vie, une seule toute sa vie, tu peux le juger les claves de croûts, positivement. Pourquoi ? Parce que c'est une preuve qu'il appartient à Dieu. Une seule mitzvah te rappelle qui tu es. Et j'imagine que tu en as des milliards de mitzvahs. Tous les jours de ta vie, dans le shabbat. Protégez tes yeux, protégez ton brite. Et alors, si tu tombes, fais le chouva et rappelle-toi de qui tu es. Et ben, Zorah Tachem, tu vas revenir à la maison. Tu vas revenir chez papa. Tu vas faire tes chouva. Shabbat Shalom.